Salut les amis, alors ne vous jetez pas tous sur les pâtes, je vais vous donner une astuce, si vous souhaitez acheter des ingrédients qui se conservent un petit peu plus longtemps parce que vous êtes un peu stressé de peur de ne pas avoir de nourriture, et bien je vous conseille d'acheter des légumes secs et pour plusieurs raisons. Alors qu'il s'agisse de pois chiches, d'haricots blancs, alors ça peut être des haricots tarbés, des louraguets, mongettes de Vendée ou des lentilles, allez-y, foncez dessus. Alors pourquoi ai-je décidé de vous parler des légumes secs ? Et bien comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on va pouvoir les conserver longtemps. Donc au moins, si ça peut vous rassurer, vous savez que vous avez de côté de quoi manger. L'intérêt aussi, si je prends par exemple les pois chiches, c'est qu'ils peuvent être riches en protéines végétales, ce qui peut faire un bon complément alimentaire, et en plus les légumes secs sont généralement très nourrissants ou riches en fer, bref. Que ce soit pour la santé ou pour le fait en fait de se nourrir et de remplir l'estomac, là-dessus on peut compter sur eux. Et le dernier intérêt est d'acheter des légumes secs, tu vas pouvoir faire fonctionner des productrices et des producteurs locaux. Et en plus, nos producteurs locaux font des superbes produits. Maintenant, il y en a plein qui ne savent pas cuisiner les légumes secs, alors que ce soit les haricots blancs ou les pois chiches, tu vas tout d'abord prendre un récipient avec de l'eau. Vous allez rajouter une pincée de sel et vous allez mélanger un petit peu. Donc là, pour les haricots blancs et par exemple pour les pois chiches, vous allez tremper toute une nuit vos légumes secs dedans. Le but, c'est que l'amidon contenu dans vos légumes secs vont absorber l'eau. Mais pour éviter d'avoir par exemple des haricots, vous savez, qui s'éclatent lorsque vous allez laisser tremper dans l'eau, on rajoute un peu de sel comme ça, les légumes secs absorberont un petit peu moins d'eau. Voilà les amis, une fois que vous avez mis vos légumes secs à tremper dans le mélange eau et sel, vous laissez toute la nuit comme ça, on se donne rendez-vous demain matin. Enfin, pas, 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 quand je vous dis demain matin, là vous n'allez pas rester toute la nuit devant votre téléphone, en attendant demain matin, là si vous voulez c'est que c'est le cinéma, donc là en fait on va couper, et puis de suite on va se retrouver à demain matin, vous avez compris ? Non, c'est où la sortie ? Par là ? Merci. Par là. Rebonjour les amis, ce matin j'ai eu une pêche incroyable. Donc, hier soir, on a laissé tremper, j'ai pris l'exemple des pois chiches, nos légumes secs, toute la nuit dans de l'eau avec du sel. Vous allez maintenant les égoutter, les rincer, et on va passer maintenant à la cuisson. Ça se passe par là. Enfin je crois, parce qu'en ce moment je ne sais plus où j'habiterai. Vous allez prendre donc un récipient, une cocotte, un rondeau, une casserole, peu importe, mais enfin quelque chose qui soit adapté à la quantité aussi d'ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur, dans lequel vous allez mettre de l'eau à chauffer. Donc dans cette eau, on va rajouter maintenant du bicarbonate alimentaire. Donc vous mettez à peu près deux pincées pour un litre d'eau. Alors hier soir, je vous ai fait mettre du sel dans l'eau, aujourd'hui du bicarbonate. Pourquoi le bicarbonate pendant la cuisson ? Eh bien, vous allez vous retrouver, peut-être que vous avez déjà fait le test, ou si vous n'avez pas fait, je vous fais gagner du temps. Au bout d'une heure et demie de cuisson, ou deux heures, vous vous retrouvez avec des légumes secs, qui sont encore secs à l'intérieur, qui ne sont pas cuits. Le fait de rajouter du bicarbonate, on va permettre, je raccourcis, aux fibres d'absorber plus facilement l'eau de cuisson, de cuire plus rapidement, et aussi de cuire correctement. Donc l'intérêt de mettre du bicarbonate dans l'eau, notamment pour les légumes secs, c'est pour obtenir une bonne cuisson. J'ai donc égoutté et rincé mes pois chiches, et je vais maintenant les mettre en cuisson pendant environ une heure et demie à couvert. Allez, tant qu'on est dans ce tuto de légumes secs, je propose une petite recette très simple de cuisson des lentilles. Ok, donc maintenant vous faites comme Johnny, vous allumez le feu. Elle est nulle celle-là, on l'oublie. Allez, vous allumez le feu. Moi je mets ma cocotte en fente juste au-dessus. Maintenant, vous allez mettre un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter une gousse d'ail, alors c'est de l'ail blanc de l'Omagne que j'ai écrasé, et je vais le mettre dans mon huile, comme ça l'huile en fait est exhausteur de goût, il va absorber aussi les saveurs de mon ail. Je rajoute ensuite un peu d'oignon doux des Cévennes. Après, vous pouvez mettre de l'oignon jaune, de l'oignon grosse coffre. Et maintenant, on va suer nos oignons, c'est-à-dire qu'on va extraire légèrement l'eau de végétation contenue à l'intérieur, sans coloration si possible. Ok, maintenant vous pouvez rajouter votre liquide de cuisson. Ensuite, vous rajoutez bien vos lentilles. Une petite pincée de bicarbonate alimentaire. Je boulegue, comme on dit chez moi, je mélange. Allez, un petit couvercle, et là on va laisser 20 minutes de cuisson. Pour le liquide de cuisson des lentilles, s'il vous reste par exemple les carcasses d'une volaille, d'un poulet rôti, voilà, en cette période de confinement, gardez-la, vous faites du fond de volaille avec, un petit peu de carotte, d'oignon, du liquide. Vous passez au chinois et vous récupérez ce bouillon et vous faites cuire vos lentilles avec. Ça va être excellent. À mi-cuisson, par contre, tout à l'heure dans nos lentilles, on rajoutera des carottes à l'intérieur. Allez, maintenant, je vais vous proposer une façon aussi de cuisiner mes pois chiches qui sont cuits. Allez, on passe à côté. C'est par là. Alors, hier, j'avais de belles asperges vertes à manger, et du coup, j'ai décidé avec mes pois chiches de réaliser une petite sauce un peu revisité, assez sympa et facile à faire. Allez, je vous la montre. Donc, lorsque mes pois chiches étaient cuits, j'en ai laissé, vous voyez, un petit peu cuire un tout petit peu plus. Pourquoi ? Pour pouvoir les écraser très facilement à la fourchette. Vous voyez, et lorsque vous obtenez une sorte de purée, c'est bon. On va pouvoir ajouter maintenant des épices. Moi, je vous avoue que j'ai fait mes fonds de placard. J'ai un peu de paprika fumé. Ça, c'est délicieux. Et là, je vais prendre tout simplement un yaourt nature que je vais mélanger à ma préparation. On vérifie un peu l'assaisonnement. Sel, poivre, si vous avez un petit peu de persil frais ou de ciboulette, vous pouvez en rajouter. Voilà le résultat, les amis. Je vous garantis, faites-la. C'est une sauce hyper facile à faire. Et ça peut accompagner vos légumes, vos salades, par exemple, avec un peu de roquefort. Voilà, des pommes fraîches dedans. Vous mélangez avec cette sauce. Moi, je vous dis, j'avais fait des asperges vertes snackées, trempées dedans. Mais même avec des morceaux de viande, vous allez vous régaler. C'est hyper facile à faire. Allez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à mi-cuisson, on va pouvoir ajouter nos carottes avec nos lentilles. Voilà, les amis. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur les légumes secs. On peut les mettre en accompagnement. On peut les mettre en salade. On peut même réaliser des sauces avec. On peut s'amuser. Et donc, je vous ai dit, il y a plein de raisons à les utiliser. Vous allez pouvoir les conserver longtemps. Vous avez des intérêts nutritionnels du fait que ce soit nourrissant et souvent riche en protéines, végétales, en fer et plein d'autres choses. Et en plus, on a plein de producteurs locaux en France. Donc, vous allez pouvoir faire marcher en tout cas l'économie locale avec ces légumes secs. Alors, les amis, je pense à vous. Pensez absolument aussi à équilibrer votre alimentation. Ne mangez pas que des légumes secs ou des féculents. Achetez des légumes et des fruits frais. Ça y est, c'est la saison. On peut en trouver très facilement. Et on peut en trouver vraiment chez nos maraîchers, en tout cas chez les producteurs locaux, quel que soit le commerce dans lequel vous allez faire vos courses. Avec France Bleu, on espère que ce tuto sur les légumes secs va vous servir. En tout cas, pour ma part, je vous embrasse. Prenez soin de vous, de vos proches. Pensez à bien vous laver les mimines. La sortie, c'est par où déjà ? C'est par là, c'est ça ? Attends, 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 j'ai une petite devinette. Est-ce que tu connais la chanson d'Harico ? Mais si, la chanson d'Harico. Mais si, tu la connais. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï 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 laï. Ah ah, j'ai une pêche ! Vous me confirmez, la sortie, c'est toujours par là. Monsieur dame, excusez-moi. Je dois trop manger de légumes secs en ce moment-là. J'ai une pêche ! Terrible ! Sous-titrage ST' 501